Bonjour à tous et bonjour Louise ! Bonjour Michel ! Alors qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Pourquoi on est là devant vous ? Et bien tu vois Michel, à partir de maintenant, tous les mois, on va venir vous voir et on va venir parler à tout le monde pour expliquer ce qui va se passer à la bibliothèque. On va faire ça à la cool ! Comme nous quoi ! Tout à fait Michel ! Et alors, c'est parti ? C'est parti ! Et bien, bienvenue sur Télécanar ! La seule chaîne qui ne vous prend pas pour des... Le mois de septembre, c'est bien sûr le mois de la rentrée, Louise ! Mais oui, tout à fait Michel ! Mais comme on n'est ni Le Point ni France 2, on ne va pas vous bassiner avec des sujets sur comment faire bien sa rentrée scolaire dans un contexte de crise économique ou quelle est l'influence de la dette grecque dans le prix des manuels scolaires. Non. Non, non, non. Nous, ici, on va vous parler uniquement des accessoires indispensables à avoir dans votre cartable pour cette rentrée 2015. Tout à fait Michel ! Alors, dans ce cartable, qu'est-ce qu'on va mettre ? On va mettre bien sûr ce livre, ce magnifique livre qui s'appelle Pleine Lune, un livre d'Antoine Guillopé absolument indispensable à avoir dans votre cartable, grand cartable, pour cette rentrée scolaire ! Il vous faudra aussi, bien sûr, ce livre-là, un livre illustré par Antoine Guillopé qui s'appelle « L'amour » absolument indispensable à avoir dans son cartable, on ne peut pas sortir sans. Il vous faudra aussi, le cartable est grand, vous pouvez vous le permettre, ce livre-là. Un livre intitulé Pleine Lune, un livre d'Antoine Guillopé, un livre magnifique, absolument magnifique et incontournable à glisser dans son cartable. Même si c'est plein soleil, en fait. J'ai dit quoi ? Pleine Lune. J'ai dit Pleine Lune, c'est parce qu'il y avait déjà Pleine Lune, Pleine Lune, Plein Soleil. Ça marche bien. Et le dernier, encore un, un livre d'Antoine Guillopé, bien sûr. Encore ? Oui, un livre intitulé « Mahjong » absolument indispensable. Heureusement, le cartable est grand, vous pouvez vous le permettre. Il rentre parfaitement, c'est parfait pour cette rentrée. Et qu'est-ce qu'il nous fait avec Antoine Guillopé, Michel ? Louis, enfin Antoine Guillopé, Antoine Guillopé, le 30 septembre, Antoine Guillopé, l'immense auteur de jeunesse Antoine Guillopé sera à la bibliothèque pour un atelier d'illustration avec les enfants, à 15h, avec les enfants de 5 à 10 ans, et à partir de 17h, exceptionnel, une séance de dédicaces. Tout à fait. Mais dis-moi, c'est tout ce qui se passe au mois de septembre ? Oh, mais non, le mois de septembre, c'est le mois de la reprise. Le mercredi, on va retrouver de nouveau les jeux vidéo, les ateliers créatifs, les ateliers jeux de société aussi. Tous les mercredis, il se passera quelque chose à 15h. Voilà. Et on va aussi retrouver le café de Louise, pour boire un thé par exemple. Pour parler bouquin, film, musique, ce sera les samedis 12h et 26h à 11h et c'est ouvert à tous. Et on pourra aussi écouter les histoires de Claire et Séverine le samedi 19h à 11h pour les enfants à partir de 4 ans. Et des histoires sur Antoine Guillopé, évidemment, pour préparer la rencontre du 30 septembre. On ne le dira jamais assez. Le samedi 19h à 14h30, vous retrouverez le Ciné des Habitants qui reprend donc pour cette année avec un film, direz-vous quel film, Louise ? Eh bien, mystère. Ce sera une surprise, il faut venir sur place pour le découvrir. Et puis, pour terminer, Antoine Guillopé, le 30 septembre, 15h à l'atelier, 17h délicace tout ça. Vous avez compris l'idée, ça va. Mais, une dernière info, tout début octobre, on vous réserve une autre surprise, un nouveau rendez-vous de la bibliothèque. Ce sera le samedi, binge-watching. Binge quoi ? Alors, tu sais ce que c'est le binge-drinking ? C'est boire une quantité astronomique d'alcool en un minimum de temps. Eh bien là, c'est la même chose, mais avec des séries télé. Donc, c'est un peu mieux pour la santé, encore que. Et voilà. D'accord. Donc, en fait, sur une journée, on va passer toute une saison d'une série. Ouais. De 10h à 18h, en gros. C'est ça. En continu. Exactement. Et quelle série, alors ? Ah, mystère encore. On ne vous dévoile rien. Disons, pour ceux qui veulent deviner, que c'est une série que ne renierait pas Thomas Mort. Eh bien, dites-moi, Louise, voilà un chouette programme de rentrée. Et ouais, on espère vous voir nombreux à la bibliothèque pour venir profiter de tout ça, ou tout simplement venir discuter. Boire un thé. Boire un café. Ne rien faire. Jouer au ping-pong. Pourquoi pas. Et en attendant, n'oubliez pas que... Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux, il faut se satisfaire du nécessaire. Un peu d'eau fraîche et de verdure que nous prodigue la nature, quelques rayons de miel et de soleil. Et au fait, il est où, Quentin ? Bah, tu sais, il est en Mongolie, avec un cheval. Et sans guide. Enfin, au moment où on n'a pas de nouvelles, d'ailleurs. Bah, pourquoi il a fait ça ? Bah, tu sais, c'est Quentin. Tu crois qu'on va le revoir ? Je ne sais pas trop. En même temps, il a promis de ramener des yourts. Des yaourts ? Qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse avec des yaourts ? C'est quoi, genre des yaourts au lait d'yac ? Non, des yourts. Oui, j'ai compris, des yaourts, mais on va en faire quoi ? Il y a déjà plein de trucs périmés dans le frigo. Mais non, des yourts, Michel. Des tentes, quoi. C'est mieux. J'ai l'impression qu'elle est toujours de travers, ma moustache. Elle repart un peu par là, mais ça va, globalement. D'accord, ok.